Pendant que le Covid met des gros à tous les gouvernements du monde, il y a Macron qui veut faire passer sa loi sur le séparatisme. Pardon, sa loi confortant les principes républicains. Et avant les débats à l'Assemblée nationale, il a fait adopter au Conseil français du culte musulman une charte de 10 articles. Un peu comme les 10 commandements quoi. Sauf que là, c'est pas Moïse qui divise la mer, mais Macron qui divise le peuple. Parce que c'est notre projet ! Du coup, on va voir quel est le projet du gouvernement pour l'islam en France, vu que visiblement, c'est plus important que la santé des Français. On le sait, si Macron a bien un rêve, c'est de contrôler l'islam en France. Un peu comme Sarkozy à l'époque. Alors déjà, bon courage pour mettre tout le monde d'accord, vu qu'on galère rien que pour savoir à quelle heure il faut manger pendant le Ramadan. Et pour y arriver, il a eu une idée révolutionnaire, c'est que tout le monde s'abonne à la chaîne. Alors abonne-toi. Non, l'idée c'est une charte écrite par le gouvernement, adoptée par le CFCM, et qui doit s'appliquer dans les mosquées que celui-ci représente. Mais non Abdel, fais attention, c'est pas le gouvernement qui l'a écrite cette charte, c'est le CFCM lui-même. Bah c'est ce que je viens de dire, le gouvernement. Bon, ça s'écrit pas pareil, mais en vrai c'est la même chose. Oui parce que dans cette charte, tu retrouves étrangement les mêmes notions qu'il y a dans le projet de loi sur le séparatisme. Par exemple, ils veulent lutter contre les ingérences étrangères dans le projet de loi, mais aussi dans la charte. Alors que parmi les signataires de la charte, il y en a qui sont liés à des pays étrangers. Alors ça veut dire que soit le CFCM n'a pas écrit cette charte, soit le CFCM n'a pas écrit cette charte. Et surtout, le gros problème avec cette charte, c'est qu'elle sous-entend mais fort, fort, fortement que les musulmans sont des homophobes, antisémites, intolérants à tout ce qui n'est pas musulman et préfèrent la religion aux lois de la République. Alors déjà, ça re-té que ça mal-câme. Et ensuite, c'est quoi la prochaine étape ? Évidemment, peu d'imams ont été consultés et beaucoup d'organisations qui travaillent sur le terrain quotidiennement ne veulent toujours pas signer cette charte. Ben j'ai dit à ces fédérations, notamment celles qui n'ont pas signé la charte, que nous allons particulièrement regarder ce qui va se passer dans les lieux de culte qu'ils gèrent parce que nous n'aurons pas la main qui tremble. Je rappelle que le CFCM représente moins de la moitié des lieux de culte en France, notamment parce qu'il y en a beaucoup. Lorsqu'ils entendent CFCM, ils sont aussi agacés que moi lorsque je vois Maisons du Monde vendre des lampes de déco plus chères que des fauteuils. Donc, en vrai, ce texte ne représente pas la réalité des musulmans de France. Et puis, si cette charte est si formidable, pourquoi ne pas en faire une pour les autres religions ? Ah oui, c'est vrai. Selon l'an de 1905, l'État ne reconnaît aucun culte, sauf si par l'arabe, visiblement. Cette charte doit aussi servir de référence au nouveau Conseil national des imams qui devra à l'avenir informer les futurs imams made in France. Ben oui, Abdel, c'est normal. Il faut des imams du terroir français, élevés en plein air. Liberté, égalité, halal. Oui, monsieur. Merci. Un conseil des imams que Chalgoumi et son chapeau veulent présider. Et je pense que ça va être compliqué. Ce n'est pas pour critiquer sa manette de parler, mais c'est vrai que parfois, tu as besoin de sous-titres sous les sous-titres pour le comprendre. Je vis avec ça, oui. Le matin que je me réveille. Le matin, je me réveille. Non, mais les gars, les pages, elles sont encore dans le désordre. Oui, mais ça fait plusieurs fois que ça arrive. Ça va finir par se voir. Je laisse des moments, des symboles qui me font réfléchir comment faire attention, tu risques ta vie toute la journée. Au final, tout ça va aussi conforter un légo de Darmana qui adore se la raconter parce que monsieur a fermé 9 mosquées alors que dans les 9, tu en as 8 qui l'ont été pour des raisons administratives et de non-respect des normes de sécurité. GGN, ne bougez pas les mains en l'air ! Tout le monde est les mains en l'air ! Bande de monstres ! Vous êtes en état d'arrestation parce que vous avez mal rempli les papiers de l'Urssaf. Et s'il vous plaît, les extincteurs, il ne faut pas les mettre là, il faut les mettre là. Il ne faut pas s'étonner que plus de 30 ONG de 13 pays aient porté plainte contre la France au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies parce qu'ils lui reprochent d'enraciner l'islamophobie. Une islamophobie que le CFCM n'a pas osé clairement dénoncer dans la charte, alors que le CFCM lui-même a constaté qu'en 2020, les actes anti-musulmans ont augmenté de 53%. Après, je comprends, le gouvernement ne va pas non plus s'autodénoncer. Et bien sûr, dans cette histoire concernant Macron, certains dénoncent des pratiques dignes de l'époque coloniale, tout ça aussi pour grappiller des voix à l'extrême droite. Avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, pourquoi la France est-elle obsédée par l'islam ? Vous me mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salam alaikum ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...